Sujet tabou sur votre site. A l'occasion des journées consacrées aux dons pour lutter contre le sida, nous vous révélons le top 10 des joueurs qui ont combattu le virus. La lutte continue, composé le 110. 1. Ronaldinho, la rumeur a fait le tour du monde. La star brésilienne serait atteinte du virus contracté en boîte à Barcelone. Sa prise de poids, son manque de vitesse, tout y était. Mais Rony a redressé la barre preuve qu'on peut combattre ce fléau. Petit Africain, c'est pour toi. 2. Francis Jeffer, l'homme qui aurait dû aider Rony à faire gagner l'Angleterre. Passé d'Everton à Arsenal en 2001, il devient nul et sans retourne sur les bords de la Merseille. En a fini avec le haut niveau depuis 4 ans. 3. Jérôme Rotten, magicien monégasque et intègre l'équipe de France 2004. Un grand cru. Rotten est même celui qui entre en jeu contre la Grèce lors de l'élimination de l'Euro. Un sauveur. Malade à Paris, il sera pris en grippe par le parc avant de partir. 4. Emile et Embo Manza, les frères belges étaient attendus au début des années 2000. Ils se sont transformés en catastrophe. Des frères qui attrapent le sida en même temps, et en plus en Belgique, nous avons notre explication. 5. Fabien Barthez, perte de cheveux, mauvaise humeur, fabuleux fab à attraper le virus suite à une relation avec un animal, le Canary. Devenu nul à Nantes, il préférera quitter le club pour guérir. 6. Gesca Mandita, gloire de Valence, il part à la Lazio pour 48 millions d'euros. Ne retrouvera jamais son niveau après ses relations sexuelles avec de jeunes romains. Finira sa carrière dans l'anonymat du banc de Middlesbrough. Quelle tristesse. 7. Adriano, une autre manière de contracter la maladie, les seringues. Empereur de l'Inter, il sombre dans les nuits de Rio et de ses favelas et préfère même quitter l'Italie pour se soigner. Sur la voie de la guérison. 8. Claude Makelele, meilleur joueur français de l'Euro 2008, meilleur joueur de la finale de la LDC en mai 2008, Makele est arrivé à Paris. Et à Paris, le virus est partout. 9. Vincent Pericard, le drame du sida c'est l'oubli. Tout est dit. 10. Andrei Shevchenko, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté près de la France mais est passé en Angleterre. 10. Diabolique au Milan, il se perd à Londres. 10. Rageant, il était si beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501